salut tout le monde c'est actuel greg tb2 on va regarder une story d'un samouraï l'humoriste qui est devenu très très riche à oumane et après je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner oui je suis la famille c'est dit quoi elle de l'aiméteront j'ai un petit venti ouais et officiellement je suis pas pauvre oui je suis la famille moi être des scolarisés bye bye l'école ça veut dire quoi tu sortis l'école savais tu veux pas tu veux être un chmiquera dans les rues de paris avec ton survêt de psg à l'aïda c'est la coste un bon futur je marchais kilomètres les problèmes les problèmes quand pas un grand maison où est le chargeur je veux chargeur de iphone serveur au mans c'est bien regarde je suis dans un village les maisons vieux c'est comme ça au mans c'est bien ça c'est à côté la mer et le nager tu sais tout ça good vibes good vibes you know ça c'est à côté la mer et jouer le foot et c'est à la plage c'est combien de joueurs 50 contre 50 où il y a aussi là bas des autres équipes ok où est le ballon je m'aime pas voir le ballon oui pas voir le ballon oui donc voilà c'était une petite story courte de samouraï qui est humoriste voilà avec son accent de blédard c'est ça qui régale il est humoristique et en plus il a un accent en fait il est anglophone à la base c'est un mec du bled il est anglophone voilà il est il a passé pas mal d'années aux états unis c'est là bas où il se fait connaître sur sa chaîne youtube à la base samouraï voilà passionné de de comment s'appelle de bd bande dessinée comique japonais tout ça d'où son nom samouraï et là il s'est installé à oman donc c'est c'est bizarre et la plupart des offences excusez moi la plupart des influenceurs il s'installe à dubaï lui à oman on mène c'est ça c'est un pays riche mais modeste voilà un peu plus modeste un peu plus simple moins de strass et paillettes donc il nous fait un peu découvrir oman avec ses petites blagues bentley quand même bentley et il a raison il a raison je connais quelqu'un qui a qui a une très très grande maison et c'est vrai que c'est faut marcher des heures dans cette maison c'est oublier le chargeur dans le salon dans la chambre que tu es reparti dans le salon tu dois revenir dans la chambre monter les escaliers marcher des couloirs redescendre remarcher le couloir les grandes maisons ça fait de la marche voilà c'est ça c'est c'est pas faux c'est pas faux j'ai constaté déjà donc voilà ça reste je trouve un bon humoriste donc bon il avait commencé avec des sketchs en arabe sur youtube c'était plutôt en arabe donc c'est si tu comprenais pas l'arabe c'était compliqué là il s'est mis à la francophonie saffé la francophonie et la franco-nonisation mais daba n'fahhmou ça y est je commence à faire mon sketch moi aussi donc mais moi je dois avoir l'accent du bleu quand je parle en arabe je dois avoir l'accent français ça doit être pas mal ça aussi donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actus ytb2 tchuss pas voir le ballon oui 50 contre 50 ou il y a aussi là bas des autres équipes ok oui le ballon je m'aime pas voir le ballon oui